Du coup Mathieu, quelle est la démarche ? Quelles sont les grandes étapes du RGPD ? Les grandes étapes du RGPD à mettre en place, notamment dans l'entreprise, sont au nombre de 6. On les a regroupées par 6 sur 6 grandes étapes. Donc la première déjà, c'est de désigner son pilote, son DPO. Soit on le fait comme vous avez parlé juste avant, c'est soit on l'externalise, soit sinon on peut le mettre directement en place via un salarié ou un collaborateur plutôt. De là que ce DPO est désigné, celui-ci va devoir cartographier un petit peu, donc recenser tous les traitements des données personnelles qui en sont collectées au sein de l'entreprise. Donc il va devoir élaborer une sorte de registre, c'est pas une sorte, mais un registre plutôt, un registre unique des traitements afin de faire le bon et le mauvais. Mais en fait, c'est savoir qui utilise cette base de données, pourquoi elle utilise, la finalité. Enfin voilà, c'est vraiment cartographier, secteur par secteur, activité par activité, collaborateur par collaborateur. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on cartographie ? Voilà, au maximum. Après, il y a la troisième étape, qui est quand même de prioriser l'action. Donc, comme je vous ai expliqué, la deuxième étape, c'est de cartographier. En cartographie, on essaye de voir un petit peu où sortent les bases de données, qui les utilise. Et donc, du coup, après, il faut les prioriser. Il y a certaines bases de données, enfin, certaines bases de données qui vont rentrer dans votre entreprise, qui ne seront peut-être pas critiques, du moins. Voilà, on pourrait parler plutôt de critiques. Donc, du coup, on va prioriser toutes les analyses, toutes ces bases critiques. On va commencer à faire vraiment une analyse totale de celles-ci. Ensuite, donc, après prioriser la base de données, on va gérer les risques. Donc, en fait, ça découle. C'est en priorisant, on gère. Quand on gère le risque, on est juste là pour, enfin, on est là surtout pour faire, donc, pour analyser cette base de données du risque. Donc, faire une analyse d'impact relatif, qu'on appelle, donc, c'est un PIA, si vous préférez, afin de pouvoir, donc, l'apporter, l'améliorer, trouver des solutions pour, donc, sécuriser cette base de données critique. D'accord ? Et après, donc, ensuite, on peut gérer d'autres bases de données. Mais il faut déjà se focaliser sur la base de données la plus essentielle et surtout la plus critique. D'accord ? En sachant que, bon, j'en reviens quand même sur les bases de données, mais la base de données, ça peut être plusieurs choses. Il peut y avoir le nom de famille, il peut y avoir les prénoms, il peut y avoir l'adresse IP de l'entreprise, de la personne qui se connecte parce qu'il a besoin d'un accès au client, donc, bon, l'adresse IP. Il peut y avoir la carte bancaire, il peut y avoir plein de choses, le sexe, enfin, et autres. Et puis après, donc, du coup, après, quand on a géré tous ces risques, il faut les organiser et les organiser. Donc, il faut les mettre en place avec une procédure interne. Qu'est-ce qu'on va faire si un jour on a un crash, que le serveur ne fonctionne plus ? Quels sont les processus pour pouvoir, donc, essayer d'éviter que les bases de données partent dans la nature et que des hackers arrivent et qu'ils nous prennent ? Voilà. Vous avez eu un petit peu, dernièrement, localement, je vais vous en parler, mais surtout, Medipol, qui a eu un petit problème en début d'année, donc, où des hackers sont venus, ils ont récupéré toutes les bases de données. Bon, Medipol, quand même, qui est un centre médical, quand même, dans le département, bon, ben, il faut se dire, quand même, que ça peut toucher tout le monde et notamment les groupes en ce moment. Et puis après, donc, du coup, après l'organisation de toutes ces bases de données, trouver ces processus pour, donc, éviter toute perte de données dans la nature, il faut se documenter. Pourquoi se documenter ? Ça, c'est la sixième étape. Pourquoi ? Parce que, du coup, il faut constituer, donc, le registre qui a été déjà élaboré en amont, mais aussi, il faut l'actualiser tout le jour, tout le temps. Dès qu'il y a une base de données qui rentre, quelqu'un qui, vous avez un nouveau prospect, un nouveau client, vous avez une personne qui demande à avoir juste une question sur votre contact, vous savez, sur les sites internet, etc., contact, tout ça, il faut le noter, il faut mettre un registre. Qui c'est qui a le droit d'utiliser cette base de données dans votre entreprise ? Qu'est-ce qu'on a collecté ? Pourquoi ? Ben voilà, c'est quand même un gros, gros chantier, je vous l'avoue. Le début est toujours un peu compliqué, c'est comme de l'administratif, c'est pareil, quand on fait de la comptabilité et autre, dès qu'on prend quelque chose au début, là, c'est un peu plus gros, mais après, par la suite, ça découle tout seul et il faut le faire tout le temps. C'est un processus à mettre en place, d'où il faut sensibiliser ses collaborateurs pour pouvoir après que chacun le passe directement.